On ferme la fenêtre malheureuse ! T'as réussi ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Vous avez vu, on est sous le camion et je vais commencer par faire la vidange de mon pot. Mais avant toute chose, il va falloir que je prenne mon petit déjeuner ! Et là, j'ai reçu des white food à la noix de coco. J'ai enlevé le petit opercule pour gagner du temps. Mais regardez, elle est toute pleine ! Donc je vais vraiment découvrir le goût à l'égout. Oh, c'est beau ! Oh, c'est pas mal ! Il y a tous les enfants qui sont derrière en fait en train de me regarder. Extra ! Retrouvez le code promo dans la description. Je sais que vous aimez bien quand je teste des nouveaux goûts pour vous. Et celui-là, je peux vous dire qu'il est top ! Révision mécanique, c'est-à-dire vidange du pont arrière, boîte de transfert, boîte de vitesse. Le pont avant et réducteur, je l'ai fait dans le Maine-et-Loire. Donc ça c'est fait, on n'a plus à le faire, on est tranquille. Ensuite, on aura les filtres à air qui vont arriver. Et j'attends aussi les filtres à huile. La vidange moteur sera faite en tout dernier. Je vais en profiter aussi pour vous parler de ça. C'est la barre anti-roulis ou la barre stabilisatrice. C'est-à-dire, c'est une barre comme son nom indique qui vous stabilise sur la route. Donc je l'avais remise et vous avez vu, du coup je l'avais pas peinte. Donc il va falloir que je la décape, que je la peigne et je vais remettre aussi mes cales de suspension. Là, j'ai le paquet de lames inférieures et le paquet de lames supérieures. Normalement ici, vous avez une cale, ce qui fait que les lames ici, elles touchent. Pareil ici et pareil devant. Sauf que moi, je les ai enlevées pour un plus de souplesse. Vous voyez, elles sont libres. J'ai remarqué au SVA que le camion, quand on arrivait dans des trous, l'arrière avait vraiment tendance à s'écraser. Beaucoup trop. Notamment, vous voyez ça dans la... Vous pouvez voir ça notamment dans mon intro. Il y a une petite séquence où il y a la roue arrière qui rippe un peu comme ça et qui vient s'écraser dans le trou. Et bien ça, c'est pas bien. Avoir de la souplesse, c'est bien sur un 4x4, sur plein de choses, voiture. Mais nous, on est en camion et on est assez lourd. On fait 11 500 tonnes. Donc le fait d'avoir un camion qui va trop s'écraser de l'arrière, si jamais on arrive dans un gros dévers ou dans un trou, ça pourrait nous l'emmener tout simplement. Sachant qu'en plus, on a une caisse qui est mobile avec le 3 points. Donc là, il va falloir que je durcisse un petit peu les suspensions et que je remette ces cales. Et je me suis dit au final, s'il les avait mis à l'époque, c'est qu'il y avait une raison. On les a uniquement sur les mid-liners qui sont en PTAC de 13 tonnes. Justin, lui, il doit être en 11 tonnes de PTAC. Il les a pas d'origine, mais c'est normal parce qu'il est beaucoup plus léger que nous. Nous, comme on est assez lourd, c'est des cales qu'on va remettre. Ça va nous permettre d'avoir une certaine rigidité à l'arrière et il sera moins écrasé quand il y aura des bosses de derrière. On va perdre aussi forcément un petit peu en confort, mais on va gagner aussi en tenue de route parce que qui dit suspension plus ferme dit meilleure tenue de route. Donc, je vais retrouver la tenue de route que j'avais avant avec le camion, avant que j'enlève tout ça. Donc, au final, j'ai enlevé plein de choses, mais je vais être obligé de tout remettre. C'est pas grave parce que ça va me permettre de les poncer, de les nettoyer. De toute façon, il fallait les enlever quand on a été faire sable et châssis et quand on a tout pas. Donc, c'est pour ça que j'avais enlevé la barre anti-roulis. Il y en a que j'ai remis, il y en a que j'ai pas remis et au final, je vais tout remettre. Voilà, je sais pas si vous arrivez bien à me suivre. Donc là, on va faire la vidange du pont arrière et on va découvrir ensemble si l'huile est propre. J'attaque tout ça, je finis mon petit waifu et je vous dis à tout à l'heure. Ah, j'ai oublié de vous dire, dans cette vidéo, il y a plein de petites astuces qui vont vraiment vous plaire pour remplir le pont. Vous savez que c'est toujours chiant à remplir les ponts. On achète des seringues, souvent ça fonctionne pas ou alors on a des trucs, ça marche pas. Et j'ai une petite astuce, je vous partagerai ça tout à l'heure. Je me prépare, je vais chercher mes bidons, tout ça, ma petite astuce et je reviens tout de suite. Si on m'avait dit un jour que je devais vidanger ma maison, je sais pas si les gens qui vivent dans des maisons en dur vidange. Et oui, Charlotte était en train de me dire que quand elle a été chercher les huiles, il y avait un monsieur qui était en train de tout faire faire et qu'elle avait l'impression que ça avait coûté cher sur sa voiture. Donc elle dit, en fait j'ai de la chance d'avoir un mari qui sait faire tout ça. Moi j'aime bien faire tout ça, la mécanique c'est un peu, c'était beaucoup moins maintenant mais c'était avant une passion. Et ça m'a permis maintenant de savoir tout faire et me débrouiller moi-même et de trouver toutes les pannes. Et j'aime bien quand il y a des pannes parce qu'il faut que je cherche d'où ça vient. Et ça, c'est quelque chose de, je sais pas, d'assez gratifiant quand on arrive à trouver des pannes. Que ce soit sur nos voitures ou sur celles des copains et qu'on arrive à faire repartir les gens comme ça. Et ben franchement c'est chouette. J'avais pas la clé et en fait je me suis aperçu qu'ils avaient une clé comme ça, je sais pas si elle était fabriquée. Et en fait ça me permet de démonter le gros réducteur de devant, celle-là. Et là ça me permet de démonter tous les bouchons de pont. Mais pas du réducteur. Le réducteur c'est plus petit, j'avais acheté une clé spéciale. Donc c'est vraiment bizarre. Là on va dévisser la partie pour vidanger. Voilà, ça va, ça a pas été serré trop 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 fort. Et on va découvrir ensemble, je vais essayer de vous rapprocher, on va découvrir ensemble la couleur de l'huile. Ça c'est très important. Oh non, ça va, la couleur. Oh non, je l'ai fait tomber dedans. Reviens. Regardez, il y a plein de particules de métal. Particules qui sont pas bonnes pour le pont et du coup elles sont aimantées par le petit bouchon. Ça les récupère donc faire la vidange, ça permet aussi de nettoyer tout ce petit bouchon et de récupérer toutes les saletés. Et je vais aller vider ça dans des bidons et je vais m'arranger avec les voisins pour aller mettre ça à la déchetterie. Alors voilà, ça y est, regardez la vidange est faite, le bouchon est tout propre et ça c'est un petit aimant qui récupère toutes les petites particules métalliques qui ne sont pas bons pour vos engrenages qui se trouvent là dedans. Et là, il faut remplir ici et quand ça déborde, c'est-à-dire que vous allez remplir, ça va déborder, ça veut dire que vous avez votre niveau. Il faut faire ça avec le camion de niveau si possible. Je vous montre ma petite astuce, attention, une batterie, un vidangeur électrique, vous allez me dire jusqu'à là, rien d'étonnant. Sauf que mon vidangeur électrique, il est fichu comme ça. Là, vous avez l'huile qui va sortir et normalement vous avez un tout petit tuyau qui est ici, qui sert à rentrer dans votre jauge pour vidanger votre moteur. Sauf qu'il n'y a pas de débit et la pompe elle force pour rien. Et comme nous on s'en sert pas pour faire ça, j'ai mis un gros tuyau et vous allez voir l'efficacité du truc. Donc les joints en cuivre, quand c'est des joints comme ça en cuivre plein, c'est pas des joints qui s'écrasent. Quand il n'y a pas de fuite, rien, moi je les remets tout simplement, ça sert à rien d'aller les changer. Vous savez, des fois on change trop de choses. Voilà, c'est un joint en cuivre vraiment plein, massif, en cuivre massif. Et ça sert à rien d'aller les changer tout simplement. Les joints à écrasement, attention, les joints à écrasement, vous savez, c'est les joints qui ont été un petit peu pliés comme ça. Ceux-là, quand on les visse une fois, il faut en remettre des neufs parce qu'en fait, ils s'écrasent. Et quand vous allez le revisser, ça peut fonctionner, mais c'est pas l'idéal. Et là, tout simplement, je vais venir actionner ma petite pompe. Regardez là. Voilà. Et là, une fois que c'est parti, ça y va. Regardez comment ça descend le bidon. C'est trop bien. Et là, je vois exactement ce que je suis en train de mettre. Faire des bidons, je n'ai jamais été aussi simple. Comme il en reste un peu dans celui-là, je le vide dans l'autre. Et ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas la même couleur. Vous voyez, c'est quand même assez simple, je trouve. J'ai trouvé ça tout seul ! Bon, allez, on va finir. Normalement, c'est le dernier bidon. Vous allez bien regarder. Ici, ça va déborder. Et là, il faudra qu'on coupe absolument. Ça voudra dire qu'on a un autre niveau. Là, ça y est, regardez. Voilà. Vous l'avez vu ? Ça commence à goûter. J'ai mis mon petit bac en dessous. Et bien, maintenant, on va passer à la boîte de transfert et boîte de vitesse. Vidance, boîte de transfert. OK. Allez, on passe à la boîte de vitesse. Là, on attaque la boîte de vitesse. On se retrouve demain et dans une meilleure position. On se retrouve demain et dans une autre vidéo ! Bon, vous voyez ici mes cales de suspension supérieure pour l'arrière. Voilà, ils ont été traitées anti-rouille. Avec ça, ça fonctionne super bien. Et voilà, là, je vais mettre une couche d'après gris. Et ensuite, il y aura deux couches de peinture. Bon, on se retrouve à l'intérieur. J'ai mis ma première couche d'après anti-rouille sur les pièces métalliques de suspension. Demain, enfin, je pense que c'est après-midi, je mettrai la première couche de peinture définitive en 70-16. Et demain, la deuxième couche. On verra sûrement les pièces en fin de vidéo. Ça, c'est cool. Alors donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? On doit faire un genre de couvre-lit. Il y aura deux épaisseurs. Ça nous évite de dormir directement sur le matelas. Ça fait une petite couche moelleuse et c'est agréable. Je vais vous faire voir les tissus tout à l'heure. C'est des tissus spéciaux pour mettre sur les canapés. En fait, c'est légèrement molletonné. Mais ils sont trop grands. Donc, il faut qu'on les redécoupe et qu'on les recouse. On dit recouse ou recoude ? Il faut qu'on les recoue. Il faut qu'on les recoue. Voilà. Donc, ça fait 1m30 sur normalement 1m90. Et donc, on en a deux. Et en fait, ça vient comme ça sur le canapé pour le protéger pour les enfants, pour éviter qu'ils s'alissent. Et quand on en lit, tout simplement, on les défait en grand. On les pose les deux comme ça sur le matelas. Ensuite, on met nos draus et c'est parfait. Oh là là, ma patience, elle va être mis à ruider de preuve. Grave. La vache. Ça y est, ma petite couturière ? Passe mes lunettes, s'il te plaît. Non, je n'ai pas de lunettes. On est en train de faire des tests avec Lucille. On s'est mis à 10 en point, je ne sais pas comment on dit, en ligne droite. Et regardez, ça y est, ça fonctionne. Par contre, on n'a que du fil noir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le chemin qu'il faut faire pour aller dans les magasins. Du coup, on va mettre du fil noir. Moi, je ne retourne pas là-bas juste pour du fil noir, du fil gris. Il faut penser qu'avant, tu as galéré à mettre la canette, le filet. Oui, oui, j'ai galéré à mettre la canette, le filet et tout. J'aurais dû te filmer. Voilà, donc ça fonctionne bien. Il faut juste que je trouve la marche arrière, celle-là. Voilà. Donc, c'est cool, ça fonctionne. On est avec Lucille, elle m'explique deux, trois trucs. Et là, on va coudre le biais. J'ai tous les petits conseils que je me souviens que ma mère m'avait donnés. Alors, on ne fait jamais ça avec un ciseau pour couper le tissu. Ah bon, pourquoi ? Il faut toujours un petit ciseau pour couper le fil. Attends. Tu manges quoi ? C'est quoi ? Des tomates. C'est quoi ? Des tomates. Des tomates ? Oui. Bravo. C'est pour le goûter ? Ok. Et toi, tu fais quoi ? Et toi, tu fais quoi ? Des nœuds à la belle maman, si ça fait bien. Tu colles des petites sorcières ? Des balais. Ah là, c'est des balais ? C'est des balais de sorcières ? Ouais. Ça se trouve que tu vas bientôt sortir ? Non ? Va savoir. Va savoir. Va savoir. La pédale. Tu vois, ça se trouve, tu vas très bien le débrouiller. Oh, c'est pas mal. Et regarde. Eh bien, si tu regardes bien, je me suis repiquée sur les trous d'avant. Toi, t'es d'une précision, ça fait peur. Est-ce que t'as vu ? Ouais, ouais, j'ai vu. C'est parfait. On dirait vraiment que les femmes, elles sont faites pour coudre. Non, mais c'est vrai. C'est pas qu'on est faites pour coudre. Je pense qu'on a plus de patience que vous. Je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. Je vais encore avoir tous les féministes sur le dos. Mais c'est une blague. C'est juste une petite blague. Je pense qu'on a plus de patience que vous, les hommes. Ouais, je pense que c'est ça. Et on est plus précise dans notre travail. En général, dans le travail, vous êtes bien plus précise que les hommes. Oh, là, 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 là. Regardez, on n'a jamais eu autant d'eau sur le terrain. et là ça fait, même avec Yoyo il n'y avait pas eu autant d'eau, la rivière elle est montée quasiment 3 quarts voilà je vais vous faire voir les pièces métalliques, il y a eu la couche anti-rouille, la couche d'éminium et là la première couche de 70-13 on va attendre demain pour mettre la deuxième couche et on pourra je pense en fin de journée les installer pour les installer il va falloir enlever les garde-boue parce que je me suis servi des trous de fixation de ces pattes là pour mettre mes tiges de garde-boue, apparemment je n'ai pas grand chose à faire, juste un petit trou dans le châssis de chaque côté pour les remettre en les tournant un tout petit peu, ce qui me permet de garder mes pattes et de remettre aussi mes tiges de garde-boue parce que ça j'aime bien, il faut les laisser de toute façon ça fait trop bien et puis c'est super, on l'a vu dans la boue ils en ont quand même ramassé pas mal les garde-boue, vous voyez ces tiges là voilà c'est ces tiges là donc on verra tout ça demain, on vous laisse, on va passer une petite soirée au chaud parce que là franchement ça caille salut on se retrouve ce matin, on est mardi et là je suis venu mettre une deuxième couche de peinture sur mes cales de suspension et je sais pas pourquoi ça a frisé, j'ai fait comme d'habitude peinture, je l'ai dilué un petit peu avec le même diluant que d'habitude et avec un petit peu de durcisseur, pareil que d'habitude et vous allez voir que ça a un petit peu frisé ça s'est stabilisé, je peux vous dire que ça va rester comme ça, moi je vais pas tout refaire donc on va laisser sécher, on les montera et puis s'il faut remettre un petit coup de brosse à l'extérieur, on remettra un petit coup de brosse, j'avoue je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai fait ça bien et la dernière couche, pourquoi elle frise ? là, bonne question, je ne sais pas regardez aussi ce que j'ai fait j'ai gratté, poncé la barre anti-rouli voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo on a du boulot qui s'annonce on vous montrera ça dans la nouvelle vidéo vendredi je vous explique vite fait, on est en train de commencer à lever la cabine on a mis à cric Charlotte a découpé les petites rondelles de chêne pour permettre de la caler et on va faire ça vraiment gentiment tranquillement et on verra ça dans la prochaine vidéo parce que là il y a un petit peu de boulot à faire vous allez voir que casser un flexible de cabine ce n'est pas facile à réparer surtout des flexibles de cabine quand vous voyez qu'ils sont en mauvais état il faut les changer parce que regardez maintenant comment on galère on n'arrive pas à lever la cabine on va réussir à lever la cabine mais c'est hyper dangereux ce n'est pas sécurisant du tout voilà, donc il y a eu du boulot de fait il y en a encore à faire donc là on met le paquet sur le camion qu'on vous dit à vendredi pour la prochaine vidéo où on va réparer la cabine on va changer enfin les câbles de treuil normalement si tout se passe bien si on arrive à trouver les câbles je pense qu'on va réussir à trouver dans l'entreprise on a eu quelques contacts et on mettra enfin les câbles de suspension et on pourra pourquoi pas aller faire un test voir si le camion se comporte mieux prenez soin de vous bye bye ciao bye bye on s'en paye une tranche bye bye Sous-titrage ST' 501